Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement de VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 12 février 2022, direction l'hypodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Munich, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce magnifique grand prix parisien logiquement ouvert aux candidatures européennes, sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, nous devrions assister à une course totalement folle. Le départ donné à l'aide de l'autostart nous promet un chrono monstrueux à l'arrivée et espérons simplement que nos favoris répondent à nos nombreuses attentes. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 16, Amcam et DSM. Auteur d'une saison 2021 extraordinaire et à un temps envisagé pour courir le fameux prix d'Amérique, elle a malheureusement raté sa qualification. Disqualifiée, elle n'a pas été revue depuis et pour cette semi-rentrée, avec l'aide de Franck Nivard et des Ferrets des 4 pieds, elle doit se sortir victorieusement du numéro 16 à l'autostart. En deuxième choix, le numéro 5, décoloration. Il faut volontiers oublier sa dernière disqualification et la reprendre en confiance car Jean-Michel Beauboin la trouve tout simplement parfaite le matin. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Global Trustworthy. Alessandro Gocciadoro est un entraîneur italien de qualité qui ne se déplace jamais à Paris-Vincennes pour faire de la figuration. En quatrième position, viendra le numéro 7, Dear Friend. Bonne deuxième lors de son avant-dernière tentative, elle a quelque peu déçu dernièrement. Associée à Dominique Lopneux cette fois, elle va tenter de redorer son blason. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Frick Duchesne. Julien Lemaire le trouve parfait le matin et si ce mâle âgé de 7 ans dispose d'un bon parcours caché donné par Paul Ploquin, alors il peut largement envisager terminé dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 11, Equinox. Mathieu Abrivar le connaît sur le bout des doigts et comme c'est un bon finisseur, sa position en seconde ligne ne devrait aucunement le déranger. En avant-dernier choix, le numéro 1, Flore de Janeiro. Présentée par la famille Blandin, si elle reste au trot, elle peut créer une belle surprise à Bellecote. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Colecron. Thomas McVille se l'aime beaucoup et si Pierre Vercruy s'est aux commandes, ce n'est assurément pas pour rien. En cas de non partant, le numéro 2, Dexter Château, d'une louable régularité depuis le début de l'hiver, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Top Sélection n'indiquent pas le quintet mais donnent tout de même un sympathique tiercé dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de 126 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501